Parlons de quelqu'un que tu as bien connu, qui a disparu le week-end, enfin il y a dix jours. Alors à chaque fois je dis Djalal, ce serait quand même mieux que je dise son nom complet, mais même si j'imagine que tu l'appelais Djalal absolument tout le temps, non ? Oui, je ne l'ai jamais appelé autrement que Djalal. Alors il a eu plusieurs noms, parce qu'avant d'être musulman, il avait Alifia Poudim, mais je vais écorcher son nom, j'ai peur. Mais on l'a toujours appelé Djalal Nouriddin Mansour. Voilà, alors Djalalouddin Mansour Nouriddin, sur sa page Wikipedia, exactement. Co-fondateur, parce qu'ils sont plusieurs, là aussi ça a été compliqué, des Last Poets, je le fais rapide, qui est devenu depuis aujourd'hui, on dit que c'est le groupe fondateur du hip-hop, même si là il y a plein de questions qu'on peut poser là-dedans. Peut-être que ça ressonne plus comme du Jill Scott Heron d'ailleurs, que vraiment le hip-hop tel qu'on peut le connaître, enfin bon bref. Venons à la fin des années 60, c'est ça ? C'est un jeune gars, alors c'est presque ironique d'ailleurs, j'ai vu, il est né à Brooklyn, qui n'est pas le berceau du hip-hop, mais pas loin, et il est mort à Atlanta, qui est un peu la place forte du hip-hop aujourd'hui. Une trajectoire totalement black américaine qui a traversé le siècle, tu vois, et tous les mouvements, tous les moments historiques qu'il a vécu à fond. Il est retourné aux Etats-Unis à cause d'Obama, c'était simplement... Il vivait en France, hein, c'est ça ? Il n'importait plus les Etats-Unis, il était complètement parano de l'époque, des Black Panthers et tout, il avait été surveillé à un moment donné par le FBI, donc il était vraiment surparano, il ne voulait pas rentrer aux Etats-Unis. Et Obama, voilà, en tant que black, il fallait qu'il vive ça, il fallait qu'il y aille, et on l'a tous encouragé, tu vois, on lui a dit aussi... Merci quand il y a eu Trump ! Ça a été une grosse désillusion, oui, exactement. Tu l'as rencontré quand, toi ? Je l'ai rencontré en 1986, en fait, la première fois que je l'ai rencontré, c'est avec Bernard Zécry, notre boss d'habitude de là-bas. Aujourd'hui, le boss de la radio. À l'époque, Bisou nous avait commandé un papier sur l'acide jazz et le renouveau de la saule en Angleterre. Donc on était partis, on avait été voir des week-enders, on avait été dans les week-enders. À Londres ? Dans la banlieue de Londres, d'abord, c'est ces endroits où les Anglais faisaient la fête, tu allais le vendredi soir et tu rentrais le lundi matin, et il y avait des espèces de tentes ou d'espèces de cabanes, si tu veux, pour collo de vacances, où tu allais t'écrouler, il y avait des lits partout, mais il y avait des concerts et des grandes tentes où ça dansait pendant tout le week-end. Donc c'était la grande culture de ça. Et puis, un jour, on va au Dingwalls et Bernard me dit « Ah, il faut absolument que je te présente, il y a Djalal, des Last Poets, que lui avait rencontrés à New York, quand il faisait Celluloid à New York, il avait travaillé avec eux, et il me présente, les Last Poets, il savait que j'étais fan à l'époque, j'avais les disques, donc j'étais très très impressionné. Pour moi, c'est un des premiers personnages légendaires que j'avais rencontrés. Après, à Nova, j'ai fait que ça, en rencontré toute ma vie, mais ça, c'était un des premiers, comme j'étais assez jeune, j'étais très impressionné et très respectueux à son égard et tout ça. Et Bernard, lui, à l'époque, il s'était déjà un petit peu embrouillé avec Djalal, il aimait bien Djalal, mais bon, voilà, il était, il me disait « Oui, 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 il est génial, mais quand même, il peut être, attention, Djalal, il peut être original. » Et quand on s'en va, je lui dis « Bon, au revoir Djalal, enchanté », il me dit « Oh, on se reverra bientôt. » Alors je lui dis « Ah bon ? » Il me dit « Oui, oui, t'es sûr, on est fait pour se voir pendant longtemps, t'inquiète pas, on se verra pendant longtemps. » Et en fait, six mois plus tard, je dois retourner à Londres, je vais à Londres et je vais au Dingwalls, à l'époque, le Dingwalls, c'était dans Camden Market, l'endroit où Gilles Peterson faisait les soirées, le temple de l'acide jazz. Et c'était le dimanche après-midi, les soirées, donc je suis dimanche après-midi, j'arrive, je traîne un peu devant le Dingwalls, et tout d'un coup, j'entends « Loïc, Loïc, Loïc ! » Alors je me retourne, je me dis « Ouah, à Londres, il y a quelqu'un que je connais à Londres ? » Je me retourne et je vois Djalal. Et là, je me rappelle très bien avoir pensé genre « Oh, mais comment il se rappelle de mon nom ? » C'était un mec connu qui se rappelle de mon nom, un mec historique que j'ai vu une fois, une demi-heure dans ma vie, il se rappelle et il vient vers moi « Ah Loïc, je t'avais dit qu'on se reverrait » et tout ça, genre « Ah, incroyable ! » Et on a passé l'après-midi ensemble à ce moment-là en Angleterre, et c'est comme ça qu'une longue relation, si tu veux, a commencé. Donc à l'époque, il vivait encore en Angleterre. Après, il est revenu, il est venu vivre en France, et puis on s'est revus. Vous s'êtes revus beaucoup dans les années 2000, c'est ça ? Alors remontons sur peut-être la jeunesse, l'adolescence, en tout cas, et puis à l'arrivée, ce que vont venir les las poètes de Djalal. Djalal, on ne sait pas grand-chose sur son adolescence, on sait qu'il a fait le service militaire quand même. C'était plutôt un bagarreur, d'ailleurs, il est maître de Kung-Fu, il a transformé son énergie de bagarreur, si tu veux, dans la maîtrise du Kung-Fu. C'est les années Kung-Fu, effectivement. Et donc, on sait qu'il a fait l'armée, et qu'il a été en taule à l'armée, parce qu'il avait refusé de saluer le drapeau américain. Ce qui est un peu chaud à l'armée. Ce qui est un peu chaud à l'armée, mais qui est une constante chez les blacks américains, on retrouve aujourd'hui. Mais il n'était pas affilié encore au Black Panthers ? Non, il n'était pas affilié au Black Panthers du tout, c'était une grande gueule, et à un moment donné, il s'était fait mettre au trou. Et puis, il est arrivé à New York, il traînait avec une bande de poètes qui tournaient autour d'une maison des jeunes, pour simplifier, ou une maison de quartier comme ça. Et un jour, ils se sont fait repérer par Alan Douglas, qui était le producteur de Jimi Hendrix, qui les voit sur un terrain de basket, avec les deux percussionnistes, en train de faire leur tournée. On est en 69-70, c'est quelque chose comme ça. C'est 68, je crois, quand ils le refèrent. Les gens le voient dans leur tête, on est bien avant le bronc, les hip-hop parties, et tout ça. Ah oui, on est avant Cool Herc, et tout ce genre de trucs. Et Alan Douglas, il se dit, c'est quand même incroyable, ces gars-là, je vais leur donner l'occasion d'enregistrer. Donc, ils enregistrent un album. Le premier album, The Last Poets. Donc, là, le premier morceau de l'album, celui qu'on va entendre en extrait, c'est Ron Nigger. A l'époque, Nigger, c'était vraiment une insulte. Il n'était pas politiquement correct de jouer avec, et tout. Et eux, c'est les premiers... Même les blacks américains, tu veux dire, ne jouaient pas avec ça dans leurs lyrics. Exactement. Même entre eux et tout, c'était bien avant le NWA et compagnie. Et c'est les premiers qui sont arrivés avec un discours cinglant sur les blacks eux-mêmes. C'est Niggers are scared of revolution. Eh, black, vous n'avez pas de conscience politique, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous faites manipuler dans tous les sens. Donc, ils étaient très vindicatifs, très, très engagés et sans concession. Et étonnamment, l'arrangement était très peu... Il y avait très peu de musique, c'est juste des bongos, tu vois, ou des congas sur cet album-là. Cet album, à l'époque, a cartonné. Ouais, j'ai vu Billboard Top 10, je n'en reviens pas, c'était ça, carrément... Ouais, Top 20, je crois. Top 20, c'est top 20. Ouais, mais c'est déjà pour un album comme ça et tout, c'était incroyable. Mais c'était pour dire que c'était une époque où il y avait une conscience politique émergente. On était juste après 70, 68, donc les gens avaient envie d'un discours. Et dans la musique black qui tournait à l'époque, il n'y avait pas tellement de conscience politique qui s'exprimait à ce moment-là. Slice Stone, que t'aimes bien, peut-être, un petit peu ? Oui, mais c'est venu après. Et puis Slice Stone, c'était plus fin, c'était pas directement politique, c'était le côté multiracial qui était prôné, et l'ouverture aux autres qui était prôné à l'universalisme. Alors qu'il y avait quelque chose de la conscience black, de la manipulation, c'était les fake news, c'était la viande est avariée, mangez deux donnes et pas de la viande de bœuf à vos enfants, tu vois. Des genres de trucs qu'on a mis, même moi, pendant 20 ou 30 ans, quand je recevais les blacks à Radio Nova, je ne comprenais pas cette histoire de viande, par exemple. Et ce qui vient dès les Last Poets, ce qu'on retrouve après chez KRS One, chez tout le monde, beef, don't eat beef, et tout ça. Parce que les blacks te disent que la façon dont est traitée la viande aux Etats-Unis, c'est horrible. Donc au niveau écologique aujourd'hui, c'est vrai, on n'accepterait pas, nous, de manger la viande américaine qui est dans les supermarchés. Donc eux, c'était de l'éducation, de dire, attendez, vous empoisonnez vos enfants en leur donnant, tu vois, le steak américain, parce que le steak américain, c'est que des hormones, c'est que des trucs. Et donc, pendant longtemps, nous, on croyait que c'était une parano, et après, on s'est rendu compte que non, 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 ça venait d'autre chose. Écoutons un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, comment ça sonnait les Last Poets. ...qu'ont été samplés, parfois dans le hip-hop, mais jusqu'à Mars, Pomp-Up The Violin, tu vois, dans lequel il y a un bout de It's a Trip. Je crois que c'est Quincy Jones qui dit qu'il y a deux personnes qui ont fait un peu ce moment-là, c'est Gilles Cotteron avec ce This Revolution will not be televised, et Last Poets, cette filiation, elle a... Alors, Gilles Cotteron est plus jeune que les Last Poets, il vient après Gilles Cotteron, il a envie de faire ce qu'il fait, suite à un concert des Last Poets. D'accord, ok. Et Revolution, c'est une réponse. C'est une réponse à Nigger, Asker, The Revolution, et tu vois, et après il a fait... C'est pas une réponse, c'est une suite, tu vois, de dire... Par qui eux ils sont influencés, d'ailleurs ? Est-ce que c'est dans la musique qu'ils cherchent leurs influences, ou c'est dans des discours plutôt politiques de l'époque ? Non, c'est plutôt dans les livres. C'est plutôt dans les livres. Jalal, il lisait énormément, tu vois, et justement toutes les figures légendaires de la culture black, et même historique, ou les trucs comme ça, ou les grands mythes africains, ce genre de trucs, pardon, ils allaient s'en nourrir vraiment à fond la caisse, et ils lisaient beaucoup de ce côté-là. Alors ça, c'est les débuts de Last Poets, ça commence... Qui marche alors ? Oui, qui marche très vite, ils font deux albums produits par le mec de Jimi Hendrix, donc Alan Douglas à l'époque, et puis c'est quand même que des énormes gros caractères. Il y a Umar Binassan aussi à l'intérieur, et il y a très vite une scission. Ils splitent entre eux, ils sont pas d'accord, et tu vois, ils se barrent d'un côté, et c'est Jalal qui a le droit de garder le nom des Last Poets, et du coup, ils se barrent, ils quittent Alan Douglas, et il va sur un label américain Blue Thumb, qui est un label de soul et de jazz, de jazz, on pourrait dire de Blue High Jazz, ou de Blue High Soul, un peu, avec beaucoup de musiciens groovy, blancs, américains qui le font, donc c'est assez original pour leur catalogue, et ils sortent deux albums. Et là, comparé aux albums du début, ils changent un peu, c'est-à-dire que là, il y a des instrumentations, c'est jazzistique, il y a un morceau, on va écouter un morceau assez jazz, mais ce qui est assez marrant, c'est que, par exemple, c'est un morceau jazz, mais c'est jamais des puristes au milieu du morceau, tout d'un coup, il y a des effets électroniques sur la voix pendant cinq ou six mois, on sait pas pourquoi, ils veulent mettre une intention dans des trucs, donc ils sont toujours précurseurs, et en même temps, pas puristes, c'est quelque chose qui était intéressant chez eux, quoi. Sur les deux premiers albums, les deux premiers albums, This Is Madness et The Last Poets, c'est vraiment les kids de l'époque, ou les étudiants de l'époque, c'est-à-dire, c'est pas les kids, c'est pas à 14 ans que t'écoutes Les Last Poets, mais quand t'es à la fac, ou t'arrives tout d'un coup, c'est vraiment, c'est super important. Et c'est vrai que nous, en Europe, les Blancs occidentaux, on est plus passé par Gilles Cotteron, parce que Gilles Cotteron, musicalement, c'était plus accessible pour nous, c'était plus groovy, on pouvait l'écouter plus souvent. Et que Les Last Poets, il fallait quand même faire un effort, il y a quelques morceaux qu'on peut sortir du dos, qui sont... Si les gens ne comprennent rien aux paroles, et on parle déjà pas anglais super bien, alors j'imagine au début des années 70, ça passe peut-être complètement à côté, quoi. Exactement, et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi la particularité de Djalal, c'est que Djalal, c'est le seul qui rime, tu vois, je veux dire, qui écrit en rime tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il parlait aussi comme ça, quoi. C'était un hypnotiseur, Djalal. Dans la parole même, en dehors des micros. Dans la parole, c'est... En fait, depuis 3-4 ans, depuis qu'il est parti aux Etats-Unis, il m'appelle minimum une fois par mois. Et un coup de téléphone de Djalal, c'est entre 30 et 45 minutes, en général. Et c'est... Il t'hypnose. C'est vraiment... Plusieurs fois, pendant qu'il parlait, je me faisais la réflexion, j'étais là, je suis en train de vivre une expérience, quelque part, d'hypnose poétique, parce qu'il est d'une virtuosité insensée, il jongle avec les concepts, les mots, ça va vite, ça va dans tous les sens, c'est brillant et profond. Et à un moment donné, tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, tu ressens ce qui se passe, parce que ça va plus vite que ton intellect. La poésie, il te percute. Et lui, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais, il ne s'arrête jamais. Donc, c'est un espèce de flot dans lequel il t'emporte comme ça. Et c'est le contraire de la pop. On s'arrête, on fait un flot digeste de deux minutes. Non, Djalal, il ne s'arrêtait jamais. Loïc Durie, pour nous raconter Djalal, disparu la semaine dernière des Last Poets. On va venir sur l'influence directe, ou indirecte d'ailleurs, des Last Poets dans le hip-hop. On a sûr qu'il y a une influence directe, mais contredit-moi si c'est le cas, entre les Last Poets et Cool Herc, Bambatta et Grandmaster Flash. Alors, remettons quelques points de déclare. Je t'en prie, je t'en prie. Déjà, ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas les Last Poets. Ah oui, c'est l'autre. C'est Hustler Convention, et c'est un album solo de Djalal, sous le pseudo de Lightning Road. D'accord. Ok, donc ça a été un projet, à un moment donné, il avait toujours... Djalal écrivait beaucoup. Il est surnommé, on l'appelle le Black Shakespeare aux Etats-Unis. Donc, il écrivait toujours beaucoup, et un jour, il avait dit à Alan Douglas, « Waouh, j'ai écrit ma vie de jeune gangster, quoi, et j'aimerais bien en faire un disque. » Alan Douglas se dit, « Ah bah ouais, finalement, bonne idée, essayons de faire ça. » Donc, ils ont fait cet album. Les musiciens, le groupe qu'on entend derrière, qui est en train de jouer pendant que Djalal rappe, envoie son texte. On dit rap, d'ailleurs ? C'est Cool and the Gang. Sur ce morceau, on dit rap. Là, il a vraiment un phrasé... Non, mais à l'époque, est-ce qu'on emploie déjà... Ah non, 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 on est en 1973, voilà. Mais alors, là, l'influence de ce morceau, qui est vraiment énorme... Et t'as lâché Cool and the Gang, au passage, c'est les musiciens de Cool and the Gang. Oui, oui, c'est les musiciens de Cool and the Gang. Donc, ce disque va avoir une histoire incroyable, parce qu'à l'époque, Cool and the Gang est sur un label qui est financé, en fait, par la mafia, et que le disque de Cool and the Gang sort en même temps que cet album-là. Cet album fait un carton, le disque de Cool and the Gang marche pas du tout. Résultat, à la prod de l'album de Djalal, tout d'un coup, il y a des gangsters italiens qui déboulent, et qui font « Vous retirez ce disque du marché, parce que c'est hors de question. Nous, c'est Cool and the Gang, et c'est pas celui-là. » Donc, le disque se met à cartonner, et tout d'un coup, il est retiré. Ils ont été en camionnette partout dans les magasins pour retirer les albums. Et donc, c'était l'album dont on regarde le premier mois qui se met à cartonner, qui est numéro un des ventes, et je pum, après, il n'existe plus. Donc, ça devient un album mythique, qui a disparu, qui est ensuite bootlegé, qui met des années à être retrouvé, à être bootlegé. Et alors, il y a eu un documentaire sur cet album, en 2015, qu'un Anglais a fait, financé par Chuck D, notamment. De Public Enemy. De Public Enemy, qui a donné de l'argent pour produire ce documentaire. Et Chuck D explique que ce disque est crucial, parce que c'est la première fois qu'on raconte en « moi-je », c'est-à-dire, c'est moi, jeune black de 17 ans, qui rentre dans des boîtes, qui commence à avoir des idées de larcin, qui voit les pigeons à qui je vais pouvoir vendre de la Fosco, qui voit les mecs qui jouent aux cartes, et comment il va pouvoir les truander, qui voit la nana qui va pouvoir lever, ramener chez lui quelque part, et peut-être la mettre sur le trottoir quand même. Donc, des tas d'interrogations, de romans noirs, de polars, de vraies vies du ghetto, mais c'est la première fois qu'on la raconte. Donc, les gamins de 14 ans de l'époque s'identifient complètement à ça, et toute la génération, Chuck D, K.R.S.1, Ice-T, c'est-à-dire toute la grande vague du début du East-Pop, pour eux, c'est l'album séminal. Ils te disent « on connaît toutes les paroles par cœur ». Et là où c'est important, c'est que dans les soirées de Cool Hurk, ce morceau, il y a un break de batterie. Il y a quand même un break de batterie, il y a le riff, à un moment donné, parce qu'il est assez court, il faisait trois minutes, donc Cool Hurk quand même bastonnait ce morceau, et faisait le passe-passe à la fin, donc il était quand même présent... Et est-ce qu'il y allait déjà au début ? Est-ce qu'il y allait les Last Poets ou Jalal en solo ? Dans ses blocs-parties, ou ils sont coupés ? On a l'impression que c'est un peu parallèle, les trajectoires. Alors, c'est marrant, je ne lui ai jamais posé la question. Directement, entre les... On n'en parle jamais, on n'a pas d'anecdote. C'est intéressant de savoir que Cool Hurk jouait les Last Poets, mais on n'a pas d'anecdote. En même temps, on va entendre, il y a un des albums futurs qu'il va faire un peu après, avec Bernard Pordy, qui est le grand batteur, tu vois, Black It's a Trip, qui est devenu, lui, carrément aussi un tube, tu vois, des blocs-parties. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'histoire, il y a peu de documentaires de l'époque, et c'est vrai que... Je le regrette maintenant, merde, je n'ai jamais parlé de couleurs que tout dans les histoires, et j'aurais dû lui demander s'il a été à des parties de couleurs, que c'est vrai. On le met direct, ce Trip ? Non, il y avait autre chose, tu avais Black Soldier, en 73. On avance, ok, d'accord. Les Last Poets, alors le Trip 77, c'est comme ça ? Ouais, It's a Trip, là, c'est 1977, donc ça, c'est le morceau le plus connu des Last Poets en tant que tel. Avant, c'était Lightning Roll, Jalal, mais ça, ce morceau aussi a été énorme, chez les blacks américains du ghetto, et puis chez les Anglais. En Angleterre, ce morceau est vraiment, a marqué des générations, et c'est lui qu'on retrouve sans plaît dans Pump Up the Volume, tu vois. Le truc n'a rien à voir, et dans lequel, quand même, ils ont été recherchés, It's a Trip. Donc, il y a plein de réédits. Aujourd'hui, on entend, si on va dans une soirée, qu'un DJ le joue, il va jouer le réédit, parce qu'il n'est plus digest et tout, mais là, j'ai ramené la vraie version, pour qu'on puisse entendre au moins une fois la vraie version de It's a Trip. Oui, en plus, avec ce groove super funky de Bernard Purdy. Bernard Purdy, qui était quand même le batteur caché des Beatles. D'accord, oui, d'accord. La batterie groove-y de l'histoire de la pop, c'est Bernard Purdy. Donc, il a voulu, comme d'autres, à un moment donné, participer et aller vers les Last Poets. Comme un autre, aussi, à un moment donné, dans sa carrière, qui a voulu absolument rencontrer Djalal, c'est Jimi Hendrix. Alors, en remontant le temps, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est un peu plus tôt. C'est un peu plus tôt. Mais l'anecdote est assez marrante, parce que c'était... À l'époque, Djalal, il m'a raconté, il m'a dit, en fait, Jimi, il jouait que pour des Blancs. Il jouait dans les salles de Blancs et tout. Et à un moment donné, nous, on jouait que pour des Blacks. Et on était la Blackness absolue, quoi. Et on répétait, ils enregistraient un des albums des Djalal en studio. Et dans le studio d'à côté, il y avait Jimi qui faisait ses trucs. Et à un moment donné, Alan Douglas vient voir Djalal et lui dit, écoute, il y a Jimi, là, il aimerait vraiment bien te rencontrer. Il voudrait te parler. Est-ce que tu acceptes ? Ce qui paraît fou dans les trucs temporels qui t'imagines pas Jimi Hendrix de venir se faire adouber par Djalal. Exactement. Et puis demander, est-ce que tu peux aller lui demander si je peux lui parler et tout ça. Donc Djalal, il va, il arrive. Il me dit, ouais, Jimi était là, assez cool. Et lui dit, ouais. Et il commence à lui raconter ça. Tu sais, je ne sais pas comment je fais. Moi, il n'y a que des Blancs dans mes concerts et tout. J'aimerais bien faire un projet, faire quelque chose où on pourrait vraiment retrouver les brothers aussi. Bah, fais un disque avec moi, alors. Ah bah, ok. Bah, si tu veux, on enregistre, ouais, on fait quelque chose et il décide de faire dans l'après-midi comme ça un enregistrement. Donc il y a eu que, il y a eu que, c'est une sorte de freestyle si tu veux. Il y a Buddy Miles qui joue de la batterie, Jimi qui fait une guitare rythmique et Djalal qui improvise un texte. Pendant des années, Alan Douglas, à la mort de Jimi, tu vois, a dit à Djalal, non mais vas-y, il faut sortir ce disque, il faut sortir ce disque. Il n'a jamais voulu. C'est Djalal qui n'a jamais voulu. Ouais, Djalal, il n'a jamais voulu. Il a fallu attendre Caracos, si tu veux, et Céléloïde pour que le disque sorte à un moment donné, qu'il ait fait des deals avec Djalal, donc ils avaient récupéré ça et Alan Douglas, il fallait le faire. Et pourquoi il ne voulait pas ? Il ne voulait pas parce qu'il me dit que... C'est Djalal qui racontait ça. Il m'avait dit, Jimi m'avait dit, regarde, Alan Douglas, tu sais pourquoi c'est AD after death ? Parce que c'est lui qui va faire mon argent, tu vois, je veux dire, quand je serai mort et tout. Et lui, c'est déjà... Donc Djalal, ça l'avait traumatisé, il s'était dit, oh non, 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 moi je ne laisse pas Eddie faire de l'argent after the death of Jimmy. Après, Djalal fait aussi les blagues de cette génération. Ils sont wise, mais en même temps, parfois, ils sont vraiment... Perchés. Perchés et complotistes, si tu veux. Donc ils sont clients aussi de théories parfois complètement scabreuses. Et là, tu ne peux pas raisonner avec eux quelque part. Leur logique, elle est tellement poussée quelque part que tu ne peux pas bouger ces fondations. Donc tu es obligé, si tu veux communiquer avec eux, d'accepter ce côté-là. Donc tu sais, à un moment donné, bon, là, je laisse passer, on revient et on y va. Mais il a quand même enregistré un morceau unique. Alors, c'est un pseudo... C'est encore sous un pseudo, Doriéla Dufontaine. C'est pas mal. C'est une actrice porn. Doriéla Dufontaine. Donc, Jimmy Hendrix et Djalal Delos Poets. Beaucoup plus compliqué, quand même, la vie de Djalal, financièrement parlant, en tout cas de moins. 80, 90, 2000... Ça a été beaucoup plus compliqué. Il a été en Angleterre pendant tout un temps où il a enseigné un peu le kung fu et il fait des ateliers un peu de hip-hop. Il a travaillé avec des mecs de la bande d'Adrienne Sherwood qui faisait un groupe de blues Little Axe, avec la bande des mecs de Little Axe. Ouais, ouais, exactement. À un moment donné, il avait travaillé avec eux et puis il est revenu à Paris. Il y a aussi Marsu qui l'avait produit. Il y a eu des deux disques qui étaient faits en France au mi-80, par la deuxième partie des années 80. Donc, Marsu qui était le manager des Béruriers Noirs, mais qui, lui, avait pris conscience du truc historique en voyant les mecs dans Paris. Attends, on ne va pas laisser ces deux mecs. Donc, à l'époque, il traînait à Paris avec son percussionniste et il était là. Est-ce qu'il n'était pas, je n'ai pas l'impression d'ailleurs, aigri du succès du rap mais je n'ai pas l'impression que ce soit spécialement le cas. Il n'était pas aigri mais il avait quand même l'impression que, il a toujours eu l'impression que son heure arriverait. C'est ça qui fait mal au cœur quelque part quand tu le connais. C'est qu'à un moment donné, parce que tu rencontrais toujours des personnages légendaires ou un intellectuel ou un écrivain ou un grand musicien qui tout à coup, waouh, c'est Djalal quelque part qui lui montrait du respect. Donc, on se disait Ah bah oui, Quincy Jones a dit un mot sur Djalal, essayons de joindre Quincy Jones pour arriver à voir s'il n'y a pas un livre à publier ou ce genre de truc et puis après ça se perd dans les nébuleuses, ça ne suit pas directement. Il y a pas mal de rappeurs, j'ai vu de Kanye West à je ne sais plus, j'ai regardé dans la... Mais qui ont quand même travaillé avec lui ou rendu hommage directement dans des textes et tout ça. Oui, il est apparu. Il n'est pas disparu. On dit souvent que dans le hip-hop il n'y a pas de mémoire alors il n'a pas disparu quand même pour autant. Non, mais... Oui, parce qu'il y a des gens comme nous qui avons entretenu sa flamme et sa mémoire. Il y a des gens, il y a quelques personnes aux Etats-Unis, quelques personnes en Angleterre, quelques personnes en Europe, tu vois, en France, en Allemagne ou quoi que ce soit, qui ont toujours fait qu'il existe un petit peu. Et puis, quand il y a eu le documentaire qui a été fait par l'anglais sur justement le film Hustler Convention, il y a trois ans ou quatre ans, il y a un concert qui a été remonté à Londres où on a fait Hustler Convention à Londres. Donc, il se trouve que ce jour-là, à Londres, il y avait Prince qui donnait un concert et George Clinton qui était l'invité secret de Prince. Donc, nous, comme on est assez proche de George Clinton, on a essayé d'inviter et de dire à Clinton, tu ne veux pas venir voir ces Djalal quoi, le mec des... Et Clinton, il a dit quoi, Djalal, respect, bien sûr, je viens. Donc, c'était génial. On a amené George Clinton au concert de Djalal, pour voir Hustler Convention. Donc là, Djalal, il était overwhelmé, comme disent les anglais, il était subjugé des trucs. Et il y avait toute la scène anglaise, jazz, soul jazz, post-acide jazz, qui était là, tous les mecs appliqués, qui avaient appris tous les morceaux par cœur, tu vois, et qui faisaient le truc. Il y avait quand même un tribute. Donc, il y a toujours eu un corps, quelque part, de fidèle, parce que je crois que ces mots resteront. Djalal, c'est vraiment, c'est vraiment un grand poète. Et ses textes méritent d'être lus, tu vois, les disques des Las Poètes, on les trouve souvent pour pas chères dans des brocantes. Et à l'intérieur, il y a les textes de tous ces morceaux, de toutes ces poésies. Et ça vaut le coup. Il y a un petit recueil qui avait été aussi publié en France. Malheureusement, je sais, il m'a montré, j'ai vu plusieurs fois les épreuves de ce qu'il a fait. Il a laissé plus de 1300 pages. Après Hustler Convention, il a écrit Hustler Detention et Hustler Redemption. Toute la suite de sa vie, il y en a pour 1300 pages, que ce soit inédites, qu'il est complètement en rime et qu'il a même coloriées. C'est-à-dire qu'il était dans un concept où il voulait que les bloques en fonction des émotions et certaines couleurs. Donc, il avait colorié à la main son manuscrit. C'était complètement surréaliste. Maintenant, il a disparu. Il était tout seul à Atlanta. Donc, on ne sait pas ce qui est devenu ce manuscrit. On va essayer de le trouver et d'essayer de voir s'il y a des gens qui pourraient être intéressés par publier. Mais ça vaut le coup de lire ces textes. Oui, j'espère que des choses ressortiront. On est vraiment pressés par le temps. Tu fais le choix du dernier morceau parce que c'est un des deux. Ça sera après la pub. À toi de me dire. Qu'est-ce que tu veux ? Comme ça, on le présente maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute après la pub ? Eh bien, écoutons Pierre Sandwidi. Donc, ça c'est français. Sandwidi, oui. Non, c'est une compine borbade qui vient de sortir. C'est un tribute à un chanteur francophone africain du Burkina Faso qu'on avait complètement oublié et disparu et qui a fait un morceau absolument incroyable qui ressemble à du William O'Neill à bord mélangé avec un poète à la française puisque c'est un Africain qui découvre Pigalle pour la première fois et qui raconte que les mœurs sont assez étranges dans ce moment-là. Le morceau s'appelle Boy Cuisineuse après la pub. Sandwidi, Sandwidi, sur Bornbad. Et tu vois, à mon époque sur Nova, on aurait dit Tutube parce que ça, c'est vraiment un morceau irrésistible que tu as envie d'écouter plusieurs fois par jour. Donc, super respect et bravo encore une fois à Bornbad pour son travail de réédition, de redécouverte et tout. Je sais qu'à chaque fois que je viens ici, je dis la même chose sur Faceqlès, les mêmes labels mais quand ils continuent et qu'ils font du bon boulot et qu'ils nous font découvrir des morceaux comme ça, franchement, c'est le pied. Et comment il s'appelle ? La compil s'appelle comment ? On l'a en mémoire, on l'a dit tout à l'heure. Non, non, il y a une nouvelle compil qui sort chez chez Brand, une compil de Boogie français avec des morceaux de Sono Mondial et tout ça. Là, c'est une compil, c'est un album entièrement dédié à cet artiste. Merci beaucoup, Louis Durie, de ce petit passage dans la radio. You're welcome. à bientôt.